Une note sportive dans cette édition, Independence Day Cricket Tournament 2023, c'est le nom d'un tournoi de criquet, sport d'origine anglo-saxonne qui fait foi et loi en Inde, pays le plus peuplé au monde. A l'Agora de Kumasi, jour de fête de l'indépendance, l'idée était de célébrer l'amitié ivoiro-indienne, mais aussi et surtout de promouvoir un sport, il faut le dire, méconnu du grand public en Côte d'Ivoire. Augustin Crat a suivi pour nous la finale du tournoi qui est à sa première édition. Vision, précision, dextérité et endurance, c'est ce qui pourrait caractériser ce sport numéro 2 mondial en termes de popularité. Les crickets, dans le maniement de la balle et de la batte à cette finale, ce sont les batteurs de MBCA, une équipe indienne qui rafle la mise. Une joie pour les vainqueurs, mais également pour les organisateurs qui, au-delà des trophées, c'est l'axe habillant New Delhi qui se renforce. Maintenant, je voulais dire merci à son excellence qui a voulu bien accepter ce parrainage de cette première édition de l'indépendance prix Ketan Tounamit. C'est une édition, c'est la première et nous espérons que les autres éditions, nous serons très soutenus par l'ambassade de l'Inde et les autres ambassadeurs. Je vous remercie, je remercie tous mes invités, je remercie tous mes collaborateurs. Nous voulons remercier les initiateurs, M. Kone Sekou, qui a vraiment bien voulu associer l'image de M. Le Me Bakongo à cette activité. Également, on ne peut pas vraiment saluer M. le Président, sans saluer également son excellence, l'ambassadeur, qui accompagne M. le Président dans sa possibilité bien sûr de permettre à la jeunesse d'être épanoui et d'être vraiment engatté avec la jeunesse elle-même. Témoin oculaire de cette première édition, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Razès Ranzana a apprécié le bon déroulement du tournoi et se réjouit de l'intérêt croissant du cricket en Côte d'Ivoire. Six équipes faut-il les souligner ont concouru pour arriver au sacre de MBCA. Les participants sont tous répartis avec les certificats. Sous-titrage Société Radio-Canada